salut les loulous c'est soma alors aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de notre let's play sur islands la dernière fois on s'était quitté on était parti en bateau pour faire un peu d'exploration on avait accosté sur cette île on avait fait tout le tour donc tout le tour extérieur comme on peut voir sur la carte voilà ici et on avait failli mourir après avoir passé la nuit j'avais sauté le passage de la nuit on avait failli mourir à part des ours et des loups on avait trouvé refuge dans l'eau et puis on avait terminé l'épisode là dessus donc bah moi entre temps j'ai sécurisé tout ce qu'on avait récupéré dans l'épisode précédent sur sur le bateau je me suis recrafté des carreaux d'arbalète et puis bah du coup on va l'explorer le centre de l'île alors je pense pas qu'on trouve grand chose c'est une île qui a le même biome que notre île de départ et puis après on rentrera tout simplement sur notre île pour l'épisode suivant ou sur l'épisode suivant on fera de la recherche on essaiera de faire de la recherche par rapport à notre bateau justement je vous expliquerai ça un peu plus tard et puis bah toi tu vas nous rejoindre ici voilà parce que c'est pas ta place dans l'eau et je crois que j'ai coincé en faisant le petit sifflement d'accueil que je fais au début des vidéos je crois que j'ai coincé notre dada alors si c'est bon donc bah notre cheval voilà qu'on peut siffler justement j'ai découvert ça en fait le petit sifflement que je fais avec le signe de la main au début de chaque vidéo et à la fin quand j'y pense bah c'est tout simplement le raccourci pour appeler le cheval qu'on a domestiqué donc je pense que je ne pourrai pas ramener sur mon île mais qui va nous servir à explorer justement le centre de l'île et ma foi plutôt dangereux et puis bah on va partir voir si on trouve des points d'intérêt en fait sur cette île c'est ce qu'on recherche ce qu'on peut essayer de faire c'est de prendre de la hauteur alors je me suis coincé dans un arbre alors ça va pas être évident voilà moindre obstacle à bloquer alors arrête toi alors c'est le gros souci sur le contrôle des chevaux c'est que ben comment dire ils sont enfin le les contrôles le gameplay à cheval et pas terrible en fait simplement ça laisse plutôt à désirer pour lui demander qui s'arrête d'avancer c'est la croix et la bannière alors qu'il suffit normalement tout simplement d'appuyer sur la touche s alors que ce soit en la spammant ou alors en la oh qu'est ce que c'est ça que ce soit en la spammant ou en la des champignons phosphorescents alors on pourrait penser que c'est l'intérieur d'une grotte mais c'est pas le cas est ce que ça lag vu que ça finit en cul-de-sac on va regarder ce que c'est ce que c'est que ça les bits de soufre on va prendre je crois qu'on n'en a pas trouvé jusqu'à présent si je dis pas de bêtises donc le but de ces explorations c'est de trouver des nouvelles îles peut-être des nouveaux biomes et surtout du coup des nouvelles ressources par exemple le cuivre qu'on avait trouvé dans les coffres tout tout début bah je crois que c'était dans le premier épisode du let's play on n'en a jamais retrouvé jusqu'à présent alors du coup on se retrouve un peu de nuit j'en suis désolé ça fait comme si on était de nuit je ne pense pas que je puisse à la fois éclairer et éminer il aurait fallu que je pose une torche torche au sol je sais même pas si on peut en crafter en fait donc le but voilà c'est ramder à ramener des ressources rares pas plus ou moins rares on a ramené beaucoup de métal de notre expédition précédente pas de dans l'épisode précédent donc tout est sur le bateau alors il y a l'air d'avoir une seconde couleur on voit pas bien mais je farme toujours des pépites de soufre pour l'instant ok j'ai l'air des grosses pierres et pépites de soufre de la pierre alors les pierres on s'en fout un peu on va les dégager pépites de pépites de soufre pour l'instant on va en faire deux stacks désolé pour le son un peu fort quand la caméra est trop proche du personnage ça ça fait vraiment un gros gros bruit on va avancer tout droit pour ne pas se bloquer dans un trou complètement pépites de marbre aussi ça servira bien à un moment donné ou à un autre tout ça alors peut-être tout simplement dans la construction de de marbre on est à 158 j'ai eu des commentaires sur par rapport à certaines choses que je faisais je ne montrais plus en caméra c'est vrai que c'est un jeu qui est à la fois très complexe par le fait de devoir découvrir tous les plans par soi même et de devoir faire beaucoup de tests du coup ça rend les épisodes peut-être un chouïa ennuyeux donc toutes ces phases de farming les voyages les passages de nuit tout ça j'essaierai un peu de le rendre un peu plus vivant alors je garantis pas le résultat parce que c'est pas évident je suis de plus en plus à l'aise avec le jeu d'ailleurs un abonné me l'a fait remarquer il aura tout à fait raison mais ça reste pas facile allez ça ira et euh... hop je me suis trompé et voilà de faire quelque chose d'intéressant à regarder tout en réussissant à avancer dans le gameplay du jeu c'est pas simple et euh... bah j'essaye de faire au mieux du coup euh... voilà comme passé deux épisodes sur cette île bon je suis pas sûr que ce soit le plus pertinent et euh... bah c'est la partie exploration du jeu et farming des ressources donc là est-ce que c'était la tour de guet que j'avais trouvé la dernière fois ? je ne crois pas donc on va aller explorer là-haut donc euh... on va passer à la première personne donc on a à nouveau une arbalète une arbalète une peau de cheval un matelas un chapeau de bouchon tout ça on va prendre parce qu'on pourra peut-être le recycler euh... le verre par exemple enfin le recycler et le casser pour euh... et puis ça m'a l'air d'être tout hum... un bâton on va le prendre euh... et ça m'a l'air d'être tout et la planche euh... on va la prendre aussi ok très bien on rebond vite ah... sur notre cheval et on continue pour voir ce qu'il pourrait y avoir d'autre encore en terme de température on est correct alors au niveau de la map euh... faut que je descende peut-être pour regarder la carte non mais je voudrais regarder ma map merci voilà bah on a fait quasi le tour il faudrait qu'on aille dans la direction où on regarde pour euh... éliminer cette partie et puis bah voilà on aura fini donc pas grand chose d'intéressant en fait sur euh... il faut que j'aille par là-bas pas grand chose d'intéressant sur cette île en dehors des ressources hein qu'est-ce qu'on a ? ah là si on a quelque chose qu'est-ce que c'est que ça ? on a... alors on a... un marché de feu une branche un casque en peau d'ours un mortier en paupière pfff... et on va tout... on va tout virer c'est mort c'est mort c'est pour faire de la place hein je vais tout aller poser derrière espérons qu'il y ait pas un ours ou une bricole pendant que je trie euh... donc les pierres on a dit c'est bien des pierres ça ouais on jette hein euh... cendre oui... archer à feu bon la planche ça dégage ça ça dégage aussi tac... les branches ça dégage voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a... ok tout en pierre non une lance une marche en pierre on verra ce que c'est et puis ça m'a l'air tout très bien on va essayer de passer là sans se... sans se coincer ni casser une patte à notre cheval faudrait qu'on revienne par là donc du coup je préfère avancer au trop qu'au galop parce que bah au galop ça devient incontrôlable donc euh... pas l'air d'avoir BZF hein c'est quoi ça c'est un cochon ? bon bah voilà je pense qu'on a fait le tour donc on va rentrer on va rentrer à notre île et euh... donc je vais vous passer le voyage hein vu que c'est un retour donc ce que je fais je retourne au bateau euh... et je vous reprends une fois arrivé sur notre île de départ je vous dis à de suite les loups et re les loulous donc ça y est on est rentré à la maison donc euh... j'ai laissé la plupart des ressources dans les coffres qu'on avait euh... bah qu'on a récupéré j'ai juste pris un peu de métal qu'on va faire fondre et puis on va essayer en fait de... euh... de faire de la recherche donc ce sera un épisode qui mélange un peu les deux formats que je fais habituellement euh... où euh... on va essayer en fait de trouver euh... euh... parce que c'est un abonné qui m'a parlé de ça alors je vous montre une petite chose que j'ai faite je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois ou là j'ai posé un lit à l'étage pour passer la nuit euh... j'ai posé aussi la paillasse qu'on a trouvé euh... juste avant de repartir de l'île sur le bateau comme ça quand on partira à l'extérieur euh... par contre je vais remercier le son des musiques parce qu'elles se refont à nouveau présentes il y a toujours ce bug qui ne veut pas euh... les effets spéciaux aussi on va mettre un 7 il ne... le jeu ne... ne retient pas les... les réglages de son je sais pas pourquoi donc j'ai mis aussi une paillasse euh... la paillasse qu'on a trouvé sur le bateau comme ça quand on partira on pourra... je pourrai passer la nuit beaucoup plus rapidement que ce que j'ai dû faire à l'épisode euh... euh... au précédent épisode euh... donc on va faire fondre un peu notre... métal pour ce faire et bien ça va être l'occasion de vous montrer euh... les potions et donc notamment la potion de craft alors si je... je retrouve où j'ai rangé les potions parce que j'en mets partout il va falloir que vraiment que je me réorganise au niveau des rangements alors déjà nourriture on va pouvoir restocker un peu comme ça parce que c'est vrai qu'on avait pris beaucoup de nourriture pour partir voilà ça fait une place alors voilà c'est celle-ci donc potion de fabrication on va la mettre là on a 200 de métal avec nous on va allumer la forge donc on va remettre notre bois ici voilà tac on allume voilà on prend on boit notre potion cette partie et là et bien on craft vous allez voir c'est voilà c'est instantané et donc là on peut faire beaucoup beaucoup de craft très rapidement quand on a un stock comme ça à l'avance bah c'est juste le top donc c'est pas très compliqué à faire cette potion là en plus donc je disais on va essayer de faire de la recherche concernant tout ce qui est moteur parce que j'ai un abonné qui m'a précisé dans une vidéo précédente que effectivement le bateau bah c'était normal qu'il aille à cette allure là bateau à voile mais que quand on y rajoutait un moteur ça allait beaucoup plus vite donc je sais pas si technologiquement j'en suis proche ou j'en suis loin mais on va regarder, on va se rafraîchir un peu la mémoire de ce qu'on peut faire en terme de craft et voir si on peut s'approcher de quelque chose par rapport à tout ça donc l'effet de la potion on l'a ici en haut à droite bah à gauche pardon c'est l'autre gauche et euh... et on voit que bah avec 200 minerais que j'avais sur moi j'ai pu faire fondre mes 200 barres et il me reste encore du temps voilà voilà donc ça c'est vraiment cool euh... donc là on va se faire un petit stock de clous je ne crois pas qu'on en ait énormément d'avance on en a 68 alors les... le métal on en manque pas et on a encore du... on va essayer de faire fondre celui-là avant que la potion se termine voilà ah ça va être fini j'en ai une hop voilà allez on va ranger tout ça ah il y a toujours un problème de ciblage quand même sur ce jeu c'est un peu le reproche que je lui ferais je vais en mettre les 100 barres là comme ça sale pêtre donc il nous reste 115 barres on va faire des clous alors les clous je crois que c'est là dedans ça par contre il faut aussi l'allumer voilà et on va faire un petit peu de clous voilà donc concernant notre technologie euh... euh... déjà est-ce qu'on a quelque chose qui s'appellerait moteur ? tout simplement alors si je me mets pas dans le bon menu ça risque pas de marcher donc on a euh... le petit moteur à vapeur petit moteur à vapeur et petit moteur à vapeur donc ok ok on a euh... trois types de moteurs les trois sont à vapeur ils sont petits donc on a déjà accès à quelque chose maintenant il nous faudrait pour pouvoir faire tout ça 20 plaques d'acier 5 tubes d'acier 5 tiges en acier 5 convertisseurs d'énergie 2 régulateurs d'énergie et le marteau pour fabriquer tout ça donc le souci ça va être le cuivre parce que je pense que pour l'acier on a pas de problème mais pour 5 convertisseurs et 2 régulateurs à mon avis ça se passe là-dedans donc euh... convertisseurs le voilà il faut des bobines de cuivre pour faire ça et le régulateur il est là il faut aussi des bobines de cuivre donc il faut énormément de bobines de cuivre de... qu'est-ce que je raconte ? de fils de cuivre et le fil de cuivre je crois que ça se fait ici voilà et il faut un lingot pour faire de mémoire un fil donc on a peut-être un petit stock je dis bien un petit stock pardon de fils de cuivre on en a 9 on va les prendre on a déjà un convertisseur et une bobine on a déjà un convertisseur donc on a 10 on a 10 les compos ne changent pas pas il nous faut 5 convertisseurs donc plus que 4 vu qu'on en a déjà un convertisseurs fabriqués 2, 3, 4 les régulateurs on ne pourra pas les faire donc régulateurs il en faut 2 alors on va récupérer on va récupérer ce qu'on a fait ici pour en mettre d'autres là on récupère nos clous pour en faire d'autres on va faire l'acier donc l'acier de façon je crois que c'est là dedans encore encore je ne suis pas sûr non ce n'est pas là dedans ça va être ici il va falloir du charbon on va récupérer du charbon il faut juste que je le trouve aussi charbon on va prendre ses 23 pour le pincer voilà donc ça c'est fini donc on a les 5 régulateurs on va essayer de les caser là quelque part on va les mettre là ah mais ça se stack je pensais pas que ça se stackait on va les mettre là parfait on va laisser une place alors ensuite il nous faut je me le marque 5 tubes en acier alors 20 plaques et 5 tubes alors 20 plaques est-ce que ça en donne qu'une je pense on va attendre des fois que ça les crafterait par plusieurs je ne pense pas mais mais sait-on jamais on va prendre ah mais les clous on les fait par 10 j'ai largement plus trop de clous en fait j'ai refait j'ai refait j'ai refait 180 clous la vache ça se stack par 200 voilà ah si j'allume pas la bête c'est parti c'est parti tac 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 ah c'est dommage qu'on n'ait pas de qu'on n'ait pas plus de stock de cuivre c'est parti tant pis tant pis donc bah du coup les lingots vont être finis avant hop on relance parce que le minerai brut ne sert à rien à première vue donc autant convertir en barres directement par contre je pense que je reprendrais une fiole hein pour gratter un peu de temps si ça ça fonctionne par 1 on a dit qu'il en fallait 20 donc faut que j'en recrafte 19 encore et ça m'en a donné une alors toujours ce problème là voilà c'est 0 tac allez ça on en veut 19 encore une voilà ensuite il nous faut 5 tubes en acier tubes en acier à première vue ça se crafte par 3 il nous faut le charbon tac on va relancer et finir tout ça pour finir de la potion allez allez voilà c'est vraiment pratique ce système on gagne 1 minute quand même mine de rien donc j'en ai fait 3 il en faut encore hop 2 et ensuite il nous faut un 5 tiges en acier alors alors tiges en acier 1 2 3 4 5 voilà euh donc là on a avec ceci on a tout pour faire notre euh si on est full on est full donc avec les 5 convertisseurs donc avec les 5 convertisseurs 5 convertisseurs il nous manquerait juste 2 régulateurs et on aurait notre moteur donc euh l'objectif euh du prochain épisode et sûrement de de nos phases d'exploration ce sera de bah de trouver euh de trouver du cuivre absolument du cuivre parce qu'on en a besoin et moi en attendant je vais vider un peu mon inventaire euh là dedans donc les compos qui vont servir pour faire le moteur on va les regrouper là toi tu reviens avec moi voilà euh ça on regroupe ça on va mettre le fil de cuivre qui va bien avec et puis on va ranger un peu on va faire un peu de crafting donc là on a vu qu'on avait des pots euh ah encore une ici voilà euh ici je pense qu'on a rien à faire là non plus non euh alors ce qu'on va faire c'est on va passer la nuit donc par contre on va manger un morceau avant de s'endormir pour qu'on y voie un peu plus clair voilà voilà donc là on s'allonge euh dormir cloche voilà et on se réveille parfait on a faim on mange un gigot et c'est tout bon euh donc hors caméra aussi je continuerai de farmer un peu euh enfin farmer je continuerai la construction du second étage de notre petite maison euh et que je pense que je commencerai à aménager pardon donc je pense que je basculerai sur des coffres bah comme les deux que j'ai mis en bas et que je mettrai tout ce qui est rangement là-haut euh comme ça, ça nous libérera euh un peu de place de ce côté pour des peut-être des futures tables de craft hein il faut pas oublier qu'il nous en manque encore une actuellement dans les plans qu'on a débloqué et qu'on a pas encore crafté et que pour ce pour la faire il nous faut du caoutchouc donc c'est pareil le caoutchouc je chercherai hors vidéo euh euh comment en trouver et puis bah je vous montrerai aussi tout ça euh une fois toutes ces petites euh 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 acquises et euh et euh et trouver comment les faire bah je vous montrerai en vidéo ce sera quand même plus intéressant d'enchaîner les euh comment dire les soit les découvertes soit de craft ou autre ou de nouveaux matériaux soit les découvertes de nouveaux plans en étant prêt à le faire plutôt que de chercher pendant 10 minutes quelque chose et puis au final ne pas aboutir un peu comme il est en train malheureusement de se passer là euh là je vais pas repartir avec le bateau ou alors faut encore que je refasse une grosse coupure il reste grosso modo un gros quart d'heure de vidéo donc euh si je vais farmer du bois c'est pas non plus la chose la plus intéressante donc la table de craft qui nous manque pour la se la remémorer c'est euh alors c'est pas ça ça doit être dans les dernières on l'a jamais crafté voilà c'est la table de serrurier et on peut tout faire sauf cette courroie de moteur euh je sais même pas si on a débloqué le plan ouah non je me suis pas trompé voilà en plus on a pas débloqué le plan parce qu'on a pas découvert le caoutchouc et euh sur mon île euh bah j'en trouve pas euh enfin en tout cas euh s'il y en a je les je sais pas je sais pas où euh donc euh le caoutchouc ça vient des arbres mais euh ça me le propose pas à part extraire de la résine alors on peut farfouiller un peu hein sur le temps de la vidéo qui reste euh mais euh bah je sais pas où chercher en fait euh alors je veux pas me spoil je pourrais regarder sur le wiki du jeu sur internet je trouverais en deux minutes la solution hein mais ça m'intéresse pas en fait pour ce type de jeu euh je vois pas l'intérêt en fait voilà tout simplement donc peut-être que quelqu'un d'entre vous parmi ceux qui suivent la la série chaîne d'épairie récoltée euh bah connaissent la solution euh je vous demanderais de pas me la donner s'il vous plaît euh contrairement à par exemple sur Subnautica où je vous ai dit voilà si vous avez des astuces ou des choses à dire qu'il fallait pas hésiter là vraiment c'est un jeu où tout se joue sur la bah sur la découverte et si euh bah si on se fait tout spoil je vois pas l'intérêt en fait donc on va récupérer par contre les plantes comme ça euh pour les refaire des potions de craft si on en avait besoin euh donc sur notre île doit plus y avoir grand chose de de dangereux j'espère euh je sais pas s'il est toujours pareil c'est la question que je me pose ça par contre je pourrais le regarder à la rigueur ou si quelqu'un a la réponse est-ce que les animaux respawn les animaux sauvages euh ça par contre je veux bien le savoir euh on sait qu'on a pas de de chevaux ici ce qui est bien dommage contrairement à la à l'île qu'on a visité euh 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 au début d'épisode et l'épisode dernier donc euh voilà si vous avez la réponse à cette question alors sur les arbres pour y a rien je pense pas fleurs de sumac les gros comme ça le problème c'est que j'ai quasiment que du chêne et le chêne bah c'est de la résine j'ai pas d'autre type d'arbre à première vue sur cette île là-bas on a des sapins on va regarder bon c'est de la... alors c'est des conifères c'est de la résine aussi qu'on récupère dessus oula alors j'ai vu une ombre de... de loups bon on va pas aller leur chatouiller les oreilles euh pour cette fin d'épisode on va rester tranquille je suis pas équipé de ma masse là enfin me connaissant dans mes raccourcis clavier je serais bien capable de prendre la pioche plutôt que de... ma masse dans la précipitation voilà je vois pas de... d'arbres différents quoi on a du conifère on a du chêne point barre quoi je vois pas d'autre type de... d'arbres sur cette île et sur l'île... l'autre... la seconde île qu'on a visité il y avait rien non plus ah on le voit vite hein au loin il y a strictement rien de différent donc euh... pourtant ça doit exister je pense pas qu'il y ait que deux essences d'arbres dans le jeu il doit y en avoir d'autre mais euh... mais pas sur cette île malheureusement pour nous je vais quand même aller voir ce tronc là où il y a plus de... oh messe c'est un puma hop j'en ai tellement tué sur cette île je pense que les mobs respawn quand même euh... ça me propose rien et là je peux rien faire je peux pas le gratter vous voyez hein si on... je pense que c'est ça qu'il faut faire sur un type d'arbre bien précis mais... mais bon voilà donc bah du coup je vais mettre un peu euh... je vais raccourcir un peu cet épisode du coup parce que je vais pas me lancer dans quoi que ce soit j'essayerai de bah faire des découvertes hors vidéo sans vraiment les entre guillemets les accomplir pour vous montrer ça au prochain épisode donc les objectifs euh... essayer de découvrir euh... comment on fait de la résine ce que je pense pas qu'on pourra faire ici donc euh... ce que je vais faire c'est je vais faire de la balade en bateau euh... bah pour euh... pour explorer si je trouve... je tombe sur une île euh... vraiment différente de celle qu'on a on fera l'exploration au prochain épisode euh... euh... ce qu'il faut donc je trouve euh... du caoutchouc il faut que je trouve du cuivre et pour le moment bah ça veut pas là... attendez... je trie euh... les bricoles que je prends pour un rien la résine j'en ai pas besoin et je vais faire aussi beaucoup d'avancer euh... la maison et euh... voilà j'ai mon idée en tête pour le rangement des coffres et compagnie donc euh... je euh... je vous montrerai tout ça on fera une première partie en vidéo visite euh... et après euh... si j'ai trouvé une autre île bah euh... je ferai un switch enfin je ferai une coupure et je vous montrerai euh... et on fera pardon l'exploration ensemble donc là c'est pareil on peut rien faire ça c'est vraiment les arbres morts à part en faire du bois euh... en tirer du bois pardon y'a rien d'autre euh... enfin ça c'est une de mes nombreuses morts donc les barres de cuivre on les avait trouvées dans ces tonneaux dans le premier épisode et ça ne repop pas bien sûr hein... une fois que c'est vidé c'est vidé sinon ça aurait été trop facile donc bah voilà je vais... je vais vous laisser euh... là dessus j'espère quand même que la vidéo vous aura plu malgré qu'on ait pas fait grand chose finalement et je vous dis à la prochaine les loulous allez ciao ! j'espère !! je vous en d'accord... je vous ai un pain